Dans cette vidéo d'idée à la récursivité au langage C, nous allons commencer par une activité ludique qui mettra en évidence la différence entre une solution itérative et une solution récursive pour un problème donné. Ensuite, nous plongerons dans le cœur de la récursivité en apprenant comment écrire les instructions d'une fonction récursive. Vous allez également découvrir comment une fonction peut s'appeler elle-même pour résoudre de ce problème jusqu'à atteindre une condition d'arrêt, souvent appelée cas de base. Enfin, pour consolider vos compétences, nous allons vous proposer un exercice d'application pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Allez, c'est parti ! Dans cette vidéo, nous allons étudier le dernier chapitre de ce cours, la récursivité. Avant de commencer ce chapitre-là, j'aimerais commencer avec cette activité. On suppose qu'on a une personne qui voulait créer un programme qui permet de calculer le factoriel de n. Alors, bien sûr, le programme est le suivant. Donc, on va déclarer le n. Après, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Et puis, pour calculer le factoriel de n, on va utiliser la fonction suivante. Alors là, c'est un petit message à afficher. Et l'objectif est d'implémenter ou bien de donner les instructions qui permettent de calculer le factoriel en utilisant cette fonction factoriel avec un paramètre le nombre n. Alors, on va essayer de voir les instructions de cette fonction. Alors, les instructions sont les suivantes. D'abord, on va déclarer le f. Après, pour bien sûr, si le nombre est 0 ou bien le nombre est 1. Le factoriel de 0 ou bien le factoriel de 1, c'est toujours 1. Pour le reste, donc, si vous voulez calculer le factoriel, il faut utiliser la technique suivante. Alors, d'abord, on va initialiser f avec 1. Après, on va utiliser une boucle qui va commencer à partir de 2 jusqu'à n. Et à chaque fois, on va changer f par f fois i. Alors, comme vous voyez, dans cette activité, on a utilisé un programme qui fonctionne d'une manière itérative ou bien une solution itérative. Une solution itérative, c'est tout simplement un programme ou bien un code qui utilise 10 boucles itératives, c'est-à-dire quelque chose qui se répète. Alors, pour plus de détails, donc, on part d'un état initial et après, il y aura des itérations. Alors, pour l'état initial, le f égale à 1, ça, c'est donc la première des choses. Et après, au niveau de chaque itération, on fait quoi ? Donc, pour la première itération, 2 fois 1. Alors, le 1, c'est la valeur initiale de f et 2, c'est la valeur de i. Et après, nous prenons le résultat, donc la valeur 2, fois la valeur de i, dans ce cas-là, ou bien pour cette itération, c'est 3. Après, nous répétons les mêmes instructions pour les autres itérations jusqu'à la fin, par exemple, dans ce cas-là, jusqu'à 5, puisque on cherche le factoriel de 5. Et dans ce cas-là, le résultat, c'est 120. Alors, comme vous voyez là, donc, ça, c'est la première méthode ou bien la première stratégie à suivre si vous voulez calculer le factoriel. Dans cette vidéo-là, on va découvrir qu'il existe une autre stratégie ou bien une autre méthode pour calculer le factoriel en utilisant cette fois-là la récursivité. Alors, je vais vous montrer comment résoudre le même exercice en utilisant la récursivité. Si vous prenez, donc, l'appel de cette fonction-là, alors si vous mettez au niveau du factoriel la valeur 1, donc cette fonction-là va calculer le factoriel de 1, de cette manière-là, le 1 sera le résultat. Si vous voulez calculer le factoriel de 2, c'est tout simplement 2 fois 1. Après, si vous voulez calculer le factoriel de 3, c'est tout simplement 3 fois 2 fois 1. Si vous voulez calculer le factoriel de 4 ou bien de 5, c'est exactement la même chose. Alors, on peut, par exemple, au niveau de cette ligne-là, remplacer le 1 par quoi ? Par factoriel. Alors, ça, c'est le résultat. On peut, pareil pour cette ligne-là, remplacer 2 fois 1 par factoriel de 2. C'est exactement la même chose. Là, la même chose, factoriel de 3. Et là, la même chose, c'est le factoriel de 4. Alors, comme vous voyez là, nous pouvons reformuler notre solution en utilisant cette technique-là, c'est-à-dire en remplaçant le nombre signé par l'utilisateur, le n, dans ce cas-là, 6,5, égal n fois, dans ce cas-là, le factoriel de n moins 1. Et après, si nous revenons en arrière, nous pouvons arriver à la fonction initiale ou bien l'état initial en utilisant cette technique-là. Alors, comme vous voyez là, donc cette solution-là, c'est une solution récursive. Alors, si vous utilisez les boucles, vous êtes en train d'utiliser une solution itérative. Si vous formulez la solution, ou bien l'instruction de votre code en utilisant cette technique-là, vous êtes en train d'utiliser ce que nous appelons une solution récursive. La solution récursive, d'une façon générale, c'est une fonction qui appelle elle-même. Comme vous voyez là, la fonction factorielle appelle elle-même, bien sûr, avec différents paramètres. Alors là, on a n, là on a n moins 1. Mais à chaque fois, la fonction, elle appelle elle-même. Alors, c'est ça comment formuler une solution récursive, mais il faut faire attention. Si une fonction appelle elle-même, nous aurons ce problème-là, c'est-à-dire que la fonction va aller jusqu'à l'infini. Puisque, à chaque fois, on va appeler le n moins 1, n moins 2, n moins 3, n moins 4, jusqu'à l'infini. Alors, après un certain temps, donc pour dépasser ce problème-là, il faut arrêter la récursivité. Et d'ici, nous pouvons formuler la solution générale de la récursivité en utilisant la formulation suivante. Alors, pour écrire, ou bien, pour utiliser des instructions récursives, il faut respecter, donc, les instructions suivantes. D'abord, il faut définir le cas récursive, là où la fonction va appeler elle-même, ok ? Comme, par exemple, le cas du factoriel. Le factoriel va appeler le factoriel moins 1, ainsi de suite. Avec, donc, pour le factoriel, c'est la multiplication. Et il faut arrêter, donc, les instructions si on a la valeur 1. Alors, comment déterminer la valeur 1 ? Donc, normalement, si la valeur de n est strictement supérieure à 1, alors on va exécuter tout simplement cette instruction. Sinon, c'est-à-dire, si la valeur de n égale à 0 ou bien la valeur de n égale à 1, il faut tout simplement renvoyer 1. Et, en utilisant ce cas-là, on peut arrêter, donc, la récursivité. Et, comme ça, on peut dépasser l'appel jusqu'à l'infini de la fonction récursive. Alors, ce que vous devez rappeler que, si vous voulez écrire un programme qui utilise une fonction récursive, il faut définir le cas récursive. Par exemple, dans ce cas-là, là où la fonction va appeler elle-même. Et aussi, il ne faut pas oublier, donc, le cas de base, sinon la fonction va appeler elle-même jusqu'à l'infini. Donc, le cas de base dans ce cas-là, c'est 1 dans ce cas-là. Alors, le cas de base va nous permettre, donc, de dépasser l'appel jusqu'à l'infini de la fonction. Alors, on va maintenant revenir à notre fonction, la fonction factorielle, et on va essayer d'écrire, cette fois-là, la solution récursive. Alors, comment écrire la solution récursive ? Donc, il faut d'abord définir le cas de base. Là, on va arrêter la récursivité. Et aussi, il faut définir le cas récursive, là où la fonction va appeler elle-même. Alors, si on a les conditions du cas de base, alors là, il faut renvoyer 1, et automatiquement, la fonction va arrêter les appels. Sinon, c'est-à-dire, si n est strictement supérieur, dans ce cas-là, à 1, alors, dans ce cas-là, la fonction va retourner n fois le factoriel de quoi ? De n-1. Donc, voilà, donc, ça, c'est la solution récursive. Pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la rame de l'ordinateur, alors, lorsque, par exemple, vous appelez le factoriel de 5. Alors, le factoriel de 5, donc 5 est strictement supérieur à 1, alors, la fonction va appeler le factoriel de 4. Le factoriel de 4 va appeler le factoriel de 3. Le factoriel de 3 va appeler le factoriel de 2. Le factoriel de 2 va appeler le factoriel de 1. Et là, lorsqu'on arrive à 1, alors là, ça, c'est le cas de base. Ensuite, la fonction, ce qu'il va faire, il va renvoyer 1, il va revenir à ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, on a déjà 2, donc, puisque ça, c'est, donc, factoriel de 2, donc 2 fois factoriel de 1. Factoriel de 1, c'est 1, donc, normalement, nous aurons ici 2. Le factoriel de 3, c'est créé de factoriel de 2 fois, normalement, 3. Alors, ce qu'il va nous donner, 3 fois 2, c'est 6. Voilà, 6 fois 4, c'est, normalement, 24. Et, finalement, donc, ça, c'est le résultat final, c'est 120. Alors, c'est ça, donc, la visualisation de ce qui se passe réellement au niveau de la RAM en utilisant la solution récursive. Donc, j'espère que vous avez bien, maintenant, compris la différence entre la solution itérative et la solution récursive. Généralement, la solution récursive, c'est une solution très, très rapide au niveau d'exécution par rapport à la solution itérative. Et ça, ça va nous donner beaucoup d'avantages si on est en train de travailler sur des calculs scientifiques qui demandent assez de ressources, surtout les ressources au niveau de la mémoire de l'ordinateur. Alors, voilà, donc, ça, c'est le résultat final. Alors, pour résumer ce que nous avons vu, on a vu une activité qui explique la différence entre une solution itérative et une solution récursive. Une fonction récursive, c'est tout simplement une fonction qui s'appelle elle-même. Alors, pour définir une fonction récursive, il faut respecter les deux choses suivantes. Alors, il faut au moins, au moins, je vous rappelle, au moins, c'est-à-dire, il faut obligatoirement avoir un cas de base, sinon, on va tomber dans le cas où la fonction va appeler elle-même jusqu'à l'infini. Après, il faut avoir un cas récursive là où la fonction va appeler elle-même. Alors, voilà, donc, maintenant, pour bien comprendre la récursivité, on va essayer d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Et ensuite, le programme, à l'aide d'une fonction, cette fois-là, récursive, va calculer, afficher les termes de la suite de Fibonacci. Bien sûr, on a vu plusieurs fois cet exercice, mais en travaillant avec la solution itérative. Dans ce cas-là, on va travailler avec la solution récursive. Je vous rappelle que pour 0, la suite de Fibonacci va renvoyer 0. Pour 1, la fonction de Fibonacci va renvoyer 1. Pour le reste, c'est-à-dire que cn est strictement supérieur à 1, la fonction de Fibonacci va renvoyer la valeur de n plus 1 plus u2n. Ou bien, pour faciliter l'écriture, si on a le un, on va renvoyer le un moins 1 plus le un moins 2. L'entrée, bien sûr, cn et le résultat cherché, ce sont les termes du suivi de Fibonacci. Alors là, on a des entrées des résultats, donc si on tape 5, alors normalement, le terme de Fibonacci est pour u0, u1, u2, u3, u4, u5. Ça, ce sont les termes de suite de Fibonacci. Pour écrire tout ça, en utilisant la suite, donc on a u0, c'est 0, u1, c'est 1, u2, c'est u1, plus u0. Donc c'est 1, après u1, c'est 1, u2, c'est 1, toujours. Cette fois-là, u3, c'est tout simplement u1 plus u2. Après u4, c'est 1 plus 2, ce qui va vous donner 3. Et finalement, u5, c'est donc 2 plus 3, ce qui va vous donner 5. Voilà, donc ça, ce sont les termes cherchés. Alors, pour vous donner la solution récursive de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci va renvoyer la valeur de n, si la valeur de n égale à 1, ou bien la valeur de n égale à 0. Si la valeur de n, donc u2, 1, c'est normalement, dans la définition de la suite de Fibonacci, c'est 1, u0, c'est 0. Alors, la fonction va renvoyer la valeur de n. Donc la valeur de n, donc normalement, 1 ou bien 0, on remplace n. Alors, soit 1, soit 0, si la condition suivante est vérifiée, c'est-à-dire n est strictement inférieure à 2. Sinon, la fonction de Fibonacci va renvoyer n moins 1 plus n moins 2. Donc le résultat de cette somme-là. Voilà, donc ça, c'est le cas récursif. Et voilà, donc voilà. Avant de passer à CodeBlox, je vous donne ce qui se passe réellement au niveau de la rame de l'ordinateur lorsqu'on appelle la fonction Fibonacci. Alors là, j'ai juste modifié Fibonacci par Fib. Donc, pour faciliter la structure. Alors, le programme va normalement appeler Fib de 4 plus Fib de 3, puisque 5 est strictement supérieur à 2. Après, Fib de 4 va appeler Fib de 3 plus Fib de 2. Il faut faire attention, le programme va passer à ce terme-là. Fib de 3 est normalement strictement supérieur à 2. Alors, il faut appeler Fib de 2 plus Fib de 1. Et après, 2 est normalement strictement supérieur à 1. Alors, il faut appeler Fib de 1 plus Fib de 0. Et là, lorsqu'on arrive au cas de base, le programme va retourner en arrière. Ok ? Donc, maintenant, on va passer à Fib de 1. Fib de 1, normalement, c'est un cas de base. Fib de 2, normalement, c'est Fib de 1 plus Fib de 0. Et là, nous passons à la deuxième partie de cette formule. La Fib de 3 est exactement la même chose. Fib de 2 plus Fib de 1. Et voilà. Après, donc, lorsque la fonction termine les appels, normalement, il commence les calculs. Donc, 0 plus 1, c'est 1. Voilà. 1 plus Fib de 1, c'est normalement 1. Après, 3, c'est 1 plus 1, c'est 2. Après, 1 plus 0, c'est 1. Ensuite, Fib de 4, c'est 3. Et voilà. Donc, on fait comme ça jusqu'à la fin. Lorsqu'on fait l'appel de la fonction Fibonacci avec en paramètre 5, la fonction va renvoyer normalement 5. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va passer à CodeBlox et on va écrire la solution récursive qui permet d'afficher les termes de la suite de Fibonacci. Alors, on commence notre programme. Bien sûr, le paramètre, c'est n. Alors, on demande à l'utilisateur, donc voilà, printf, il y a la valeur de n. Alors, pour récupérer cette valeur-là, scanf, pourcentage d, alors là, le i commercial n. Voilà. Maintenant, il faut appeler la fonction Fibonacci. Alors, bien sûr, Fib de n. Alors, maintenant, on va essayer d'écrire cette fonction-là. Ici, la fonction va renvoyer un nombre anti. Alors là, Fib, il a comme paramètre, c'est un nombre n. Voilà. Nombre anti n. Ensuite, l'étape suivante, on va définir le cas de base. Quel est le cas de base d'après l'explication ? C'est n est strictement inférieur à 2. Alors, dans ce cas-là, on va faire quoi ? On va tout simplement renvoyer la valeur de n, que ce soit 0 ou bien 1. Voilà. Donc, return n. Sinon, c'est-à-dire le cas recursive. Alors, dans ce cas-là, le cas recursive, on va faire quoi ? On va renvoyer, return, quoi ? La fonction Fib de n-1 plus Fib de n-2. Voilà. C'est ça. Si vous appelez cette fonction-là, printf, vous aurez normalement... Voilà. Donc là, on va juste ajouter pourcentage des virgules. Vous aurez donc normalement le résultat, ou bien le terme de n du suite de Fib de n-2. Donc là, lorsqu'on tape normalement 1, il doit nous afficher 1. Voilà. Lorsqu'on tape 0, ça ce sont les cas de base. Lorsqu'on tape 5, il va nous afficher 5. Lorsqu'on tape, pourtant quoi, 15, il va nous donner ce terme-là. Maintenant, il faut afficher tous les termes inférieurs ou égales à n. Alors, comment faire ça ? Donc là, tout simplement, on peut utiliser une boucle. Voilà. Donc la boucle qui commence à partir de i égale normalement 0. i inférieur ou égale à n pour un virgule i++. Voilà. C'est ça. Et ensuite, on affiche les termes. Donc avec un petit espace ici. Bien, deux espaces. Et là, on peut mettre un petit message. Après, donc là, il y a une petite erreur. Donc là, point virgule. Et là, il ne faut pas mettre, il ne faut pas oublier de mettre le i. OK. Donc pour pouvoir commencer de 0 jusqu'à n à chaque fois. Alors là, on va mettre 5. Voilà. Donc ça, ce sont les termes qu'on a vus au niveau de l'explication. Si vous tapez, par exemple, le 14, là, vous aurez les 14 premiers termes de suite de Fibonacci. Et voilà. Donc ça, c'est la solution de cet exercice. Et la fin de cette partie-là du cours. Et bien sûr, cette vidéo-là, c'est la fin de cette formation-là du langage C. Avant de passer à la formation suivante qui sera sur les structures des données. Sous-titrage Société Radio-Canada